L'Ordre National des Architectes et Urbanistes du Bénin est très remonté contre l'Union Nationale des Architectes, Techniciens et Ingénieurs du Bénin, l'UNATIB et certaines autorités béninoises. Et pour cause. La coopération des architectes et urbanistes du Bénin est régie par des tests de la République. Ce qui veut dire que le titre d'architecte et d'ubaniste est protégé en revenu du Bénin. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas utiliser le nom d'architecte à des faits inavoués. Donc c'est tout comme si vous êtes en train de faire une usurpation de titres. Malheureusement, nous avons vu quand même que le maire de la ville capitale, le maire de la ville de Porto Novo, était le parrain de ce deuxième congrès extraordinaire. Et c'est ça qui nous a surtout surpris. En plus de cela, il y avait la représentante du ministre des enseignements techniques et de la formation professionnelle. Ça veut dire beaucoup de choses. Ce qui veut dire que ces autorités ont quand même des documents qui permettent de reconnaître cette union. Parce que si on ne reconnaît pas une union, on ne peut pas déjà participer à ce congrès, ce deuxième congrès extraordinaire. Surtout qu'on nous a rappelé que l'union existe depuis 2008. Si une union existe depuis 2008 et nous, au niveau de l'ordre, qui existons depuis 1983, nous ne sommes pas informés du tout. Et qu'aujourd'hui, d'un seul coup, on entend parler de cette union. Il y a une confusion qui se crée. À la maison des bâtisseurs ce vendredi, Justin Assis Soglo, Joseph Desiré Tokaran, Christelle Aniouvi-Bokosa, Jean-Marie Akadiamé et Nounpo Jean-Paul Rondefort, tous membres du Conseil national de l'ordre, tiennent leur réunion hebdomadaire. L'entredi, nous avons notre réunion du Conseil. C'est ça que nous étions en train de faire quand vous êtes arrivés. Vous voyez, nous nous réunissons dans notre salle en respectant les règles barrières qui sont de mise aujourd'hui. L'ordre du jour, nous avons quand même plusieurs points. On travaille sur aujourd'hui dix points qui sont inscrits à l'ordre du jour. Et au point numéro 3, c'est l'affaire inactive qui est inscrite au point numéro 3. Et on a d'autres points qui sont très importants pour le suivi de nos activités. Dans un communiqué paru dans la presse nationale, l'ordre met en garde les architectes et urbanistes et demande à l'UNATIB de justifier l'appellation architecte figurant sur son acronyme. Ceci pour éviter toute confusion. Pour tenter de titre, il faut d'abord être reconnu en tant que tel et faire des formalités qui permettent réellement d'être reconnu et de pouvoir utiliser le titre architecte. Donc c'est pour cela que nous-mêmes, en notre salle, on a interpellé les confrères pour savoir s'il y avait certains qui étaient associés à cette association. Mais nous avons eu la réponse qui nous convenait, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui soit mêlée à cela. Ce qui veut dire que pour le moment, en attendant que nous ne continuons pas à voir clair, cette union a pour le moment usurpé le titre d'architecte dans la composition de leur association. FOS doit donc rester à la loi. Merci.